Ça y a les playoffs NBA sont finis, les Denver Nuggets de Jokic ont décroché le premier titre de l'histoire de la franchise et la planète NBA a déjà leur regard rivé vers l'avenir puisque la draft est prévue pour le 22 juin. Une draft un peu spéciale puisque le premier choix devrait être Victor Wembanyama, le nouveau phénomène du basketball mondial. Et je vais même aller plus loin, Victor fait partie à mon sens de ces joueurs qui ont la capacité de laisser leur empreinte dans la ligue et je ne suis pas le seul à le penser, quand on interroge les stars NBA sur le sujet, elles sont toutes d'accord pour dire que celui qu'on appelle Wemby a toutes les armes pour devenir l'un des visages de la NBA. Lebron parle de lui comme étant un alien et Kevin Durant dit que la ligue aura de gros problèmes quand il sera là. On retiendra aussi la réaction marrante de Giannis Antetokounmpo lors du podcast de Serge Ibaka quand on l'interroge sur Wemby. Oui, mon ami, tu vas être dans la ligue avec ce petit gars, tu dois être prêt. Parce que si tu ne t'es pas prêt, ce petit gars sera... C'est un problème, hein? C'est un problème. C'est un problème, c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème. J'ai jamais vu ça en ma vie. Il est plus grand que Rodi Gobert. Il est plus grand que Rodi Gobert, mais il peut faire des shots comme Rudy, mais il peut faire des shots comme KD. Mais alors pourquoi est-ce qu'il fait autant peur? Et bien Victor a déjà un physique impressionnant. Il mesure 2m24 pour un peu plus de 96 kg. Il met pratiquement une tête à Rudi Gobert qui mesure déjà 2m16. C'est donc un enfer pour ses adversaires de marquer sans se faire contrer. Vous remarquerez qu'il est assez fin, ce qui lui permet d'être très mobile et de ne pas se faire surprendre par la vitesse des joueurs des équipes adverses. Et le pire, c'est que même avec ce physique, Victor montre une fluidité d'exécution impressionnante. Il est capable de shooter à 3 points ou de dribbler pour finir au cercle avec une aisance phénoménale. Quant à sa mentalité, à seulement 19 ans, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Et de ce que j'ai pu voir de ses interviews, il a l'air de ne pas avoir peur de la pression. Il a été formé à Nanterre et passé par Lasvel avant de finir au Metz de Boulogne-le-Vallois. Donc la compétition à haut niveau, ça le connaît. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il devrait logiquement retrouver une ville qui connaît bien les français. Et oui, ce sont les Spurs de San Antonio qui ont décroché le premier choix de la draft. Après Tony Parker, c'est au tour de Wemby d'être coaché par l'un des plus grands coachs tout sport confondus en la personne de Greg Popovich, 5 fois champion NBA. La seule inconnue, c'est son adaptation et notamment l'impact du rythme NBA sur son physique. Il est très longiligne et il va se faire entrer dedans par des joueurs comme Giannis, Jokic ou encore Rembied. On se souvient de Porzingis, 2m21, une très bonne adresse, mais qui a dû passer par plusieurs blessures, ce qui a nettement freiné son ascension. C'était également le cas avec Zion, environ 130 kg, qui lui aussi a subi plusieurs blessures qui l'ont empêché de jouer alors que la hype était au rendez-vous. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de l'adaptation de Wemby en NBA. Bon, personnellement, en ce qui concerne Victor, j'ai confiance en son staff et en ses préparateurs physiques, qui auront peut-être la tâche de le remplumer un peu sans qu'il perde de sa dextérité. En tout cas, on a hâte de le voir évoluer au sein des Spurs dans une équipe en reconstruction plutôt jeune qui n'a pas décroché le titre depuis presque 10 ans, mais on a aussi hâte de le voir revêtir le maillot bleu-blanc-rouge lors de la sélection nationale, peut-être au JO qui sait. En résumé, Victor Wembanyama dispose de tous les ingrédients pour devenir l'un des grands de ce sport, et ce qui est sûr, c'est qu'on a hâte de le voir écrire les premières lignes de ce nouveau livre qui s'ouvre pour lui aujourd'hui et qui s'annonce déjà comme passionnant, bien que les épreuves qu'il attendent soient nombreuses. Merci d'avoir suivi cette vidéo, lâche un petit pouce bleu si t'as aimé le concept. Je vais essayer de parler un peu plus de nos petites pépites françaises parce que, voilà, nos régions ont du talent. C'était Guillaume, je vous dis à très vite sur Vue des Grades.